Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette du terroir algérien, une recette traditionnelle, une recette très ancienne qu'on appelle tajin d'aramé, c'est des boulettes de viande d'âché et avec une sauce blanche. Une recette très facile à réaliser, par la suite je vais vous expliquer pourquoi on a nommé ce plat tajin d'aramé qui veut dire le tajin de mon oncle. Ou plutôt tajin de la maison de mon oncle. Là, quand vous voyez, je prends mon petit déjeuner, ensuite je vais prendre les enfants à l'école, je vais faire quelques courses. Là, quand vous voyez, je reviens de mes courses, je suis en train de trier. Quand vous voyez, j'essaie d'organiser le shopping que j'avais fait, il me manquait quelques légumes, quelques fruits. Pour les boîtes, si vous me demandez, je les ai achetées à BM Shop. Ou tout simplement, vous pouvez le tréverter K-Max ou sur Amazon. Les boîtes permettent bien d'organiser le réfrigérateur. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Là, j'aurai besoin d'oignons, du poivre noir, du sel, un bâtonnet de cannelle. Pour la suite, nous allons réaliser nos viandes hachées. Moi, j'utilise la viande hachée du bœuf. Dans ma cuisine, je n'utilise jamais la viande hachée d'agneau. Surtout que la chourbe, on la prépare avec l'agneau. Mais j'essaie toujours au deuxième plat, mettre du bœuf ou ne pas mettre de la viande, tout simplement. Malheureusement, je n'aime pas, si vous voulez, l'arrière-goût de la viande hachée d'agneau. C'est comme s'il y avait un peu de gras ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne prépare jamais, je n'utilise jamais la viande hachée d'agneau. Sinon, pour les boulettes, j'aurais besoin de viande hachée. J'aurais besoin de persil. D'un oeuf. J'aurais besoin d'un peu de beurre clarifié. Ça attendrait les boulettes de viande hachée. J'aurais besoin de chapelure. J'aurais besoin de fromage. Et aussi, j'aurais besoin d'un oignon. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Comme c'est du bœuf, je vais utiliser une cocotte pour accélérer la cuisson. Je vais mettre une cuillère à soupe de beurre clarifié ou de beurre, tout simplement, si vous n'avez pas ça. Et je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile. Je vais juste vous montrer le beurre clarifié que j'utilise. C'est pour les gens qui habitent à Londres. Je l'ai acheté à Sda. Il est en offer en ce moment. C'est du semine végétal et il a un très très bon goût. Vous pouvez l'utiliser pour vos plats ou tout simplement pour les macroutes. Ou même d'air taif, ça donne un très bon goût. Et on le trouve à un très bon prix. Je vais ajouter la viande. Vous pouvez utiliser l'agneau ou le poulet tout simplement. Je vais ajouter l'oignon. Je vais ajouter les pois chistes que j'ai utilisé. J'ai trompé la veille. A peu près une poignée de pois chistes. Toute cette sauce blanche, on met toujours des pois chistes. Moi, je parle des gens sur Algiers Centre et environ. Mais sinon, il y a des gens qui ne mettent pas des pois chistes. Moi, personnellement, j'adore. Surtout, les sauces algéroises, on met toujours des pois chistes dans une sauce blanche. Et je vais mettre le bâtonnet de cannelle que j'ai lavé, bien sûr. Du sel. Et bien sûr, du poivre noir ou du poivre blanc. Je vais faire revenir jusqu'à ce que l'oignon devient translucide. 5 à 8 minutes. Là, quand vous voyez, l'oignon et la viande ont pris une belle couleur. Là, je vais tout simplement ajouter l'eau bouillante jusqu'à couvrir les morceaux de viande. Et fermer ma cocotte. C'est parti. Là, nous allons à la préparation de notre viande hachée. Là, j'ai la viande hachée. J'ai ajouté le persil. Je vais ajouter de l'oignon haché. Je vais ajouter la chapelure. Alors, pour la chapelure, je vais tout simplement ajouter 2 cuillères à soupe bombées. Je vais ajouter du fromage, même quantité que la chapelure, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe. Moi, là, j'ai utilisé le cheddar. Je vais ajouter un petit peu de beurre clarifié pour attendrir ma viande hachée. Je vais assaisonner avec les mêmes épices que j'ai mis dans ma sauce. Pour le sel, je ne vais pas mettre beaucoup parce que tout simplement, on a déjà du fromage dans notre viande hachée. Donc, je vais mettre un petit peu. Bien mélanger les ingrédients. De préférence, mélanger à la main. C'est un plat qui change par rapport au om to om et c'est un plat vraiment très, très bon. Personnellement, avant de dormir, toujours, je réfléchis à ce que je vais préparer le lendemain pour le dîner ou pour le déjeuner. Quand c'est le ramadan, le premier plat, c'est certes, c'est toujours de la chourba ou de la harera. Mais le deuxième plat, j'essaye de changer chaque jour, surtout pour les enfants. Parce que personnellement, je mange la chourba et le bourrec et généralement, le deuxième plat, je grignote un petit peu. Au moment du hadan, généralement, après avoir mangé une date et un peu de l'olben, tout simplement, je bois beaucoup d'eau. Donc, en quelque sorte, ça me coupe l'appétit. Et pour ramasser ma pâte, j'ajouterai un oeuf, bien sûr. Bien mélanger jusqu'à incorporer tous les ingrédients, surtout le beurre clarifié. ... 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